Le secteur immobilier est un secteur extrêmement porteur au niveau du développement économique du Québec. Pas seulement dans la construction, mais également dans tous les produits qui rentrent dans la construction d'un bâtiment. C'est des milliers d'entreprises, c'est des milliers de travailleurs et de travailleuses qui fournissent ces éléments-là. Donc, on vient participer au développement économique de chacune des régions dans lesquelles on crée un bien immobilier. Alors, le Fonds de solidarité a été créé en 1983 et en 1991, on a souhaité créer de l'emploi et de donner un rendement aux 700 000 actionnaires du fonds. C'est comme ça qu'on a capitalisé à l'époque le Fonds immobilier. Le Fonds immobilier, aujourd'hui, participe à des projets de construction. On est toujours en partenariat avec un développeur ou un constructeur et on va participer à tout ce qui s'appelle la construction à partir de l'achat du terrain jusqu'à la phase finale où on va vendre cet actif-là. Les joueurs, il y en a beaucoup. Des joueurs qui se mettent à risque, il n'y en a pas tant que ça. On n'est pas une institution financière, on n'est pas un prêteur, on n'est pas une banque, on est vraiment un partenaire. On met de l'argent à risque autant que le partenaire puisse le mettre. On est un fonds institutionnel et je me prétends à dire qu'on est entrepreneurial. Donc, on est vraiment, au-delà des sous, un apport d'expérience et d'expertise au niveau de nos partenaires. Alors, naturellement, le côté juridique est très important. Ce qui nous distingue des avocats ou des juristes externes qui représentent un client, c'est que nous, il faut que la transaction arrive. On est davantage impliqués au niveau des affaires et tout au long du développement, on est là pour eux. Je suis en charge d'une équipe qui fait de la comptabilité de projet, de la comptabilité corporative. Je pense que ce qui nous distingue, c'est vraiment d'avoir une équipe qui est spécialisée en immobilier. On ne fait que ça. C'est gérer des factures de construction, c'est plusieurs entités juridiques. Donc, on s'est doté d'un outil informatisé pour gérer les opérations de façon plus efficace, d'être vraiment à la fine pointe de la technologie dans notre domaine en immobilier. L'art, c'est vraiment du démarchage, du partenariat, de la construction, d'évaluation de projets. On a des équipes à l'interne qui sont autant des analystes financiers, autant des gens qui ont un background de construction, d'ingénieurs. C'est important, dans le contexte qu'on vit présentement, d'être multidisciplinaire dans le travail qu'on fait. La gestion d'actifs vient jouer son rôle lorsque les immeubles sont complétés. Donc, on accompagne les équipes d'investissement alors que les immeubles sont en développement pour les assister dans la mise en place de conventions de gestion, de signatures de beaux, par exemple. On travaille avec les partenaires pour gérer la performance financière de cet actif-là, ainsi que l'aspect de gouvernance, donc la rendition de comptes. On part de l'investissement, on va en gestion d'actifs, parce que maintenant on offre aussi la gestion immobilière, donc on est capable d'offrir une palette complète de services en immobilier. Ce qu'on fait, c'est qu'on a la gestion complète de deux immeubles sur le boulevard Crémazie. On s'occupe aussi de la gestion de 21 sites en location du fonds de solidarité à travers le Québec. Cette dynamique-là d'être impliqué dans tous les projets, c'est pas juste une rumeur. On est vraiment impliqué à l'ampleur du Québec et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment incroyable. Il y a peu d'investisseurs comme nous qui vont être présents au Lac-Saint-Jean, ou en Abitibi, ou en Gaspésie, ou ailleurs. Je pense qu'une de nos forces est d'être capable de s'adapter aux besoins de ces partenaires-là, peu importe leur taille. Mais c'est important aussi d'avoir un impact dans la société. En fait, notre politique d'investissement fait en sorte qu'on a 15 % de nos investissements qui sont dans le logement communautaire, abordable et social. Le modèle d'affaires du fonds, c'en est un qui, je pense aujourd'hui, plus que jamais, continue d'être pertinent. L'autre élément qu'on observe aussi, c'est une tendance avec la nouvelle génération à avoir des habitats beaucoup plus axés sur le développement durable. Moi, ça me rend fière. Nous, on s'inspire des principes WELL, qui est une certification environnementale qui met de l'avant le bien-être des occupants. La responsabilité sociale d'entreprise, c'est un élément qui est capital pour le fonds. On veut bâtir de plus en plus des immeubles avec des partenaires qui ont ça à cœur. Je vois un bel avenir pour le fonds immobilier. On est à l'avant-garde. On a toujours cette préoccupation-là de faire avancer le Québec. Je pense que ça va juste être un bonheur de voir dans plusieurs années quel aura été l'impact qu'on aurait pu laisser sur les générations de demain.